Générique Générique C'est donc le moment de conclure ces deux journées que nous avons consacré au sujet Sauver le bien commun cette idée que Challenge a eue avec l'école d'économie de Toulouse TSE et puis avec le partenariat de nos amis des échos Jean Tirole, vous qui avez été un peu à l'origine de cette idée là qui nous avez accompagné pendant ces deux jours Quelle leçon vous en tirait de cette dizaine de sessions que nous avons eues cette trentaine d'intervenants qui se sont succédés ? Oui tout d'abord on a eu des sessions extrêmement riches moi j'ai appris beaucoup pendant ces sessions et je voudrais remercier d'abord tous les intervenants parce que vraiment ils ont été très bons Qu'est-ce que j'en retiens ? Qu'est-ce qu'on devrait en retenir ? Je fais attention parce que j'ai beaucoup écrit dans l'économie du bien commun que nous entendons ce que nous voulons entendre et nous voyons ce que nous voulons voir et donc je suis victime du même biais cognitif et donc il faut que je mette un petit bémol sur ce que je vais dire C'est clair que le bien commun ça se réalise à plusieurs niveaux ça va de l'individu à l'état à l'ordre mondial d'une certaine manière donc l'individu il doit aussi comprendre quelle doit être sa contribution au bien commun et ça a été dit un certain nombre de fois dans les sessions par exemple sur la session sur l'environnement l'importance par exemple que les gens acceptent et les entreprises comme les individus acceptent de payer une taxe carbone ou un prix du carbone quelque chose qui serait efficace alors je sais que c'est pas très populaire mais quelque chose qui serait efficace et penser que ça va rien coûter de combattre le réchauffement climatique c'est vraiment une croyance motivée encore une fois c'est quelque chose que nous voulons croire mais qui n'est pas vrai on a parlé aussi ce matin de l'investissement ESG c'est-à-dire l'investissement socialement responsable et ça c'est important mais je pense qu'à la fois Catherine Casamata et Jean-Laurent Bonafé ont très bien expliqué qu'en fait dans un équilibre où l'investissement socialement responsable devient plus important ce que je souhaite profondément il faudra accepter aussi de toucher un peu un rendement un peu plus faible sur ces investissements c'est normal d'ailleurs parce qu'on a un service supplémentaire on contribue au bien commun et donc on sera prêt à payer normalement un peu plus cher pour des obligations vertes ou des actions vertes c'est-à-dire avoir un rendement un peu plus faible donc il faut qu'en tant qu'individu on accepte ce genre de choses après il faut que l'État prenne ses responsabilités donc par exemple je reprends l'exemple du carbone il est important que l'État prenne ses responsabilités non seulement sur une tarification du carbone mais aussi sur la recherche et développement et d'autres politiques et ça plutôt que d'essayer de se défausser essayer de se défausser sur les entreprises sur les banques centrales c'est le rôle de l'État de prendre ses responsabilités et ne pas se défausser alors après enfin il y a le niveau multilatéral qui est entré un certain nombre de fois dans nos interrogations pendant ces deux jours donc on a parlé de nouveau du climat puisque c'est un bien public mondial donc il faut que tout le monde s'y mette tous les pays s'y mettent ce qui exige évidemment des transferts vers des pays plus pauvres donc on a parlé aussi de fiscalité très important donc un soutien très fort au processus de l'OCDE le processus BEPS sur l'érosion fiscale de faire en sorte que les multinationales soient taxées et Joe Biden a poussé dans ce sens-là alors à pousser peut-être dans le sens américain de la chose mais disons que c'est important de reprendre le multilatéralisme et enfin on en a beaucoup parlé au sujet des vaccins alors justement je fais référence à ce qu'était l'adresse préliminaire qu'a eu l'amabilité de faire le président de la République pour lancer ce sommet et à la fin il disait j'attends des économistes des propositions et je voulais prendre quelques-unes propositions qui sont venues au cours donc de ces différents débats et en matière de boussole du bien commun vous vous placez là Jean puisque vous avez écrit ce livre et donc sur un certain nombre de propositions que je vais prendre j'aimerais avoir votre avis effectivement si ça va dans le bon sens on l'a vu tout à l'heure pour ce qui a consensus sur la question de la taxation minimum des multinationales je fais référence à la table ronde précédente justement sur la santé où Marisol Touraine avait évoqué l'idée qu'il fallait prévoir un accès libre aux brevets des pays du Sud dans toutes les négociations qu'on faisait dans les contrats avec par exemple l'Union Européenne est-ce que bonne chose, mauvaise chose ? Alors il faut pas une expropriation des brevets parce que sinon la prochaine pandémie qu'on n'aura pas de vaccins mais disons qu'il faut contrôler les prix et surtout contrôler les prix pour les pays pauvres et c'est ce que United a essayé de faire justement avec ce patin de poules qui est un regroupement de brevets et de transferts de technologies qui bénéficient aux pays pauvres mais il faut savoir que pour le bien commun les pays riches doivent payer sinon personne ne va payer et on n'aura jamais de vaccins ou de médicaments Alors deuxième sujet toujours sur les vaccins c'est une proposition qui est sortie du cœur de Abidji de Banerji hier dans la session que nous avions eu ensemble il dit mais il faut dépenser au moins 50 milliards de dollars pour la vaccination de l'ensemble du monde Alors la réponse c'est oui parce qu'on n'est pas assez généreux donc là on va donner la France va donner un peu de doses excédentaires donc ça c'est une bonne chose mais in fine il va falloir produire plus augmenter les capacités faire du transfert de technologies mais il faut aussi financer tout ça et donc COVAX a reçu je crois 4 milliards de la part des Etats-Unis 3 milliards de l'Europe alors qu'il faut 50 milliards et c'est clairement pas suffisant ceci dit 50 milliards même d'un point de vue purement égoïste oublions complètement les questions humanitaires d'un point de vue purement égoïste on veut pas que dans 6 mois 1 an, 2 ans, 3 ans de nouvelles variantes nous reviennent en Europe ou aux Etats-Unis donc d'un point de vue purement égoïste il est important d'éradiquer au maximum cette pandémie et pour ça il faut aussi aider les pays pauvres à dépenser les 50 milliards quand on réfléchit par rapport aux sommes qui ont été dépensées rien qu'en France on est à 200 milliards je crois c'est pas grand chose le problème c'est toujours le problème du multilatéralisme personne veut payer les 50 milliards en fait il faudrait c'est comme d'ailleurs les transferts de fonds pour le climat il faudrait qu'il y ait un accord mondial des pays riches pour transférer cet argent les 200 milliards c'était pas pour la vaccination en France c'était pour l'ensemble des programmes qui ont permis effectivement de passer la pandémie avec le minimum de souffrance sociale il y a eu tout à l'heure une passe d'armes assez étonnante entre le commissaire européen Thierry Breton et le Nobel Ben Tholmström quand Breton a dit la commission doit organiser la scène digitale est-ce que notre prix Nobel a eu raison de s'offusquer de cette volonté de gendarme de Thierry Breton alors tout dépend de ce qu'on met derrière organisé quel est le rôle de l'état là-dedans planifié sans doute pas il y a quand même des statistiques très inquiétantes si vous regardez les 20 plus grosses entreprises tech mondiales 11 sont américaines 9 sont chinoises quand vous regardez les 100 start-up les plus grosses au monde il n'y en a que 2 en Europe sur les 100 et encore elles sont en Estonie et en Suède on n'en voit pas en France donc ça veut dire que la richesse future qui permettra aussi de financer notre système social n'est pas là pour l'instant donc il y a un problème et je suis entièrement d'accord avec le commissaire pour dire qu'il y a un gros problème ceci dit c'est pas en étant directif qu'on va résoudre ce problème la façon dont on peut résoudre le problème c'est par de la politique industrielle intelligente la plupart de notre politique industrielle n'est pas intelligente mais il y a de la politique industrielle intelligente et c'est ce qu'ont fait les Etats-Unis avec ça a été mentionné dans plusieurs sessions avec l'initiative d'ARPA de la défense américaine BARDA la NSF c'est-à-dire la National Science Foundation qui finance les universités National Institute of Health et en Europe on a le Conseil Européen de la Recherche qui performe très très bien et qui je devrais le rappeler a financé des bourses de recherche à des chercheurs sur des sujets très difficiles mais ça a donné naissance aux vaccins de BioNTech et d'AstraZeneca donc c'est vraiment très important de même que Moderna avait eu des financements de NIH donc c'est vraiment très important c'est de la politique industrielle utile mais indépendante faite par les scientifiques décidée par les scientifiques et qu'un des problèmes du Conseil Européen de l'Innovation qui est une bonne initiative qui est plus en aval que le Conseil Européen de la Recherche c'est que finalement la Commission Européenne a gardé le pouvoir sur les décisions je pense que ce qu'il faut c'est des vrais managers des managers qui soient des scientifiques qui connaissent le sujet qui interrompent les projets c'est-à-dire que la plupart des projets risqués doivent être interrompus il faut bien comprendre 9 sur 10 doivent être interrompus et donc il faut vraiment des managers qui fassent du bon travail et après ça crée un écosystème autour c'est pas l'État qui décide de l'écosystème Alors quand on parle de bien commun on parle volontiers assez facilement de taxation l'économiste Stéphanie Stanchova hier nous évoquait allez il faut augmenter les droits de succession c'est bien pour le bien commun ? Alors il y a le pour et le contre le pour est clair je pense que c'est c'est l'égalité des chances parce qu'effectivement on n'a pas d'égalité des chances ni éducative on le voit très bien en France on a un système extrêmement inégalitaire mais aussi dans l'héritage de la richesse qui permet quand même ne l'oublions pas un certain nombre de choses par exemple de ne pas avoir de pouvoir faire faire ses études sans travailler etc. il y a un problème qui est clair de ce côté là et avoir une taxe sur l'héritage je pense que la plupart des économistes sont pour alors le problème que mentionnait Stéphanie Stanchova c'est pas l'existence d'une taxe on en a une en France et les taux sont relativement élevés d'un point de vue mondial le problème c'est qu'il y a des trous dans la passoire comme souvent en France c'est-à-dire qu'on crée une taxe mais d'un autre côté à des niveaux assez élevés mais qui ne rapporte pas grand chose parce qu'on crée des échappatoires donc les niches fiscales Et alors toujours sur le domaine de la taxation toujours en vedette et je pense qu'on va l'avoir compte tenu de ce que j'évoquais tout à l'heure avec Joe Biden et ses 1000 milliards d'enrichissement des riches c'est une taxation plus forte des fortunes bien entendu Hélène Ray nous l'a dit tout à l'heure mais également Esther Duflo avec beaucoup de force est-ce que c'est le bien commun qui commande ça ? Alors derrière le voile d'ignorance effectivement on pourrait se dire que j'ai 3 milliards ou 200 milliards ça ne change pas grand chose à ma vie et donc il est bon de redistribuer cet argent donc derrière le voile d'ignorance il faut garder les incitations évidemment à développer des choses qui sont utiles socialement Philippe Aguillon distinguait entre Steve Jobs et Carlos Slim ceci dit Steve Jobs a utilisé beaucoup de la recherche américaine publique il ne faut pas oublier cette règle là mais il a créé des produits qui sont extrêmement utiles alors après sur cette taxation je pense qu'il y a un problème spécifique américain parce que la taxation aux Etats-Unis des gens aisés est extrêmement faible donc j'attends toujours de voir les Etats-Unis qui ferment leur propre niche fiscale et qui taxent la richesse aussi parce que c'est bien beau de dire ça mais pour l'instant on ne voit pas on a ce qu'on n'a pas en France on a énormément de multimilliardaires enfin de billionaires de milliardaires qui pètent très peu d'impôts et à ce moment-là effectivement j'attends toujours de voir Joe Biden faire quelque chose à ce sujet alors commençons par les américains revenons en Europe pour le dernier point que je voulais voir avec vous qui est peut-être celui qui est le plus prometteur autour de la taxe carbone mais on a vu qu'il y a un biais pour éviter le mot taxe en tout cas c'est ce que Christian Gaulier évoquait dans la session qu'il introduisait qui était par le biais d'augmenter l'utilisation des quotas aujourd'hui je crois qu'il n'y a que l'industrie et l'énergie qui sont concernées par ça ils voudraient l'étendre au transport attention parce que ça ressemble quelque part à quelque chose qui a provoqué des révoltes l'année dernière en France il y a deux ans pardonnez-moi est-ce que effectivement généraliser ces quotas c'est un bon moyen effectivement de se familiariser globalement avec la taxe carbone il y a une question de justice et d'efficacité à la fois c'est-à-dire qu'effectivement s'il y a des secteurs qui ne sont pas soumis à une taxe carbone ou un quota ça veut dire qu'ils peuvent polluer un coût très faible ça ne leur coûte pas grand chose et donc il n'y a pas de responsabilisation de ces secteurs donc c'est très important d'un point de vue efficacité et d'un point de vue justice aussi parce que les gilets jaunes avaient raison de dire écoutez nous on paye une taxe carbone de 55 euros et regardez ce qui se passe pour les transports routiers pour le transport aérien pour les agriculteurs pour les pêcheurs pour les taxis pour etc etc donc on a un gruyère à partir du moment où on a un gruyère c'est plus politiquement vivable et donc parce qu'il y a des tas d'échappatoires il y a un lobbying terrible pour être parmi ceux qui ne paieront pas de taxes carbone donc je suis entièrement d'accord avec Christian Gaullier qu'il faut soumettre une tarification du carbone pas forcément une taxe ça peut être un quota au niveau européen et donc il faut faire rentrer le transport et les logements même s'il y a des objections à tout ça mais je dirais deux choses la première c'est que premièrement les subventions sont des taxes les gens ne le savent pas en fait ils paient souvent beaucoup plus qu'une taxe carbone par tonne de carbone évité mais ils ne le voient pas parce que c'est mutualisé dans leurs impôts parce que c'est mutualisé sur leur facture d'électricité ils ne le savent pas ils paient des tas de taxes carbone sans le savoir et à des niveaux plus élevés par tonne de carbone évité ça c'est la première chose et deuxièmement il faut faire sur tout et donc y compris les importations c'est à dire qu'il faut que quand on importe des produits de pays sur lesquels aucune taxe carbone n'est prélevée et donc des pays très polluants il faut une taxe un investissement aux frontières et là on boucle la boucle avec Emmanuel Macron qui avait terminé son discours d'ouverture en évoquant le fait qu'il fallait effectivement que cette moyenne taxée les importateurs également soit mise en place et je crois qu'il pourrait y avoir dès les prochains mois quelque chose qui serait mis en oeuvre en tout cas arrivant au terme de ces deux journées je voulais vous remercier réellement donc Jean de nous avoir inspiré cette idée je remercie aussi toutes les professeurs de Toulouse de l'école d'économie de Toulouse qui nous ont accompagnés tout au long de ces deux jours bien entendu les effectifs des échos qui nous ont aidés à mettre en place ce bel événement nos partenaires sans lesquels on ne pourrait jamais faire de manifestations comme celle-ci et puis bien entendu aussi tous les journalistes de challenge qui ont animé à mes côtés les tables rondes qui en ont écrit et puis surtout allez vite sur le site de challenge.fr pour retrouver ces tables rondes et les vidéos merci à tous et donc on se dit à l'année prochaine cette fois-ci à Toulouse Jean merci beaucoup et à l'année prochaine donc pour le prochain Sommet du Bien Commun Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada